... Madame, Monsieur, bonjour. Il y a 4 ans, elle ne connaissait rien à la politique. Depuis, elle a vécu une campagne municipale, une campagne régionale, une campagne pour les primaires, une campagne présidentielle. Dans son livre, j'assume, Virginie Calmels, droite dans ses escarpins, comme elle aime l'écrire, raconte les coulisses, parfois violentes, d'un chemin qui va d'Alain Juppé à Laurent Wauquiez. Virginie Calmels est aujourd'hui l'invité de dimanche en politique. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Franck Comer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot tout d'abord sur l'actualité de la semaine. Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire cette semaine. C'est l'ancien chef de l'État. C'est un coup dur pour les Républicains. Écoutez, j'ai suivi comme vous, je pense, son intervention au 20h de TF1. J'ai vu un homme blessé, un homme combatif. La présomption d'innocence est essentielle pour notre pays et pour Nicolas Sarkozy, comme pour tout justiciable. Il est évident que sur des affaires de cette ampleur-là, on a besoin que la justice aille vite et puisse laver l'honneur d'un homme. Est-ce qu'à ce stade, la justice fait son travail ? Est-ce que vous imaginez, vous pouvez imaginer que les faits reprochés soient réels ? Non, moi je ne l'imagine pas. J'imagine en revanche, bien sûr, que la justice fait son travail. Il y a des allégations qui ont été proférées. Les personnes qui sont impliquées ne sont pas forcément d'une moralité à toute épreuve. On rappelle que c'est dans le cadre du financement de la campagne de 2007 par éventuellement la Libye. Oui. Alors moi, je n'aime pas commenter des affaires judiciaires en cours. Et une fois encore, je ne suis ni juge, ni avocat, ni procureur. Donc je laisse cette affaire se dérouler. Mais j'écoute, comme tous les citoyens, les argumentations qu'on a pu entendre du côté de Mediapart, par exemple, ou du côté de Nicolas Sarkozy. Et moi, je l'ai trouvé très convaincant. Et on sent bien quand même que ces allégations sont d'une extrême violence, d'une très grande gravité, mais aussi peut-être ont l'air un peu décousus. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Nicolas Sarkozy puisse mentir à ce stade ? Non, je ne l'imagine pas une fois encore, parce que je trouve que le récit qui est fait me semble, en tout cas pour moi, mais là encore je ne faisais pas de politique en 2016, je ne connais rien à cette campagne, mais pour moi me semble un peu abracadabrantesque parce que l'idée même qu'un monsieur Taquédine pourrait se présenter dans un ministère sans aucune trace et sans même un rendez-vous et dire qu'il a croisé Nicolas Sarkozy me semble un peu farfelue. Et selon vous, quelle que soit l'issue de cet aver, quel est l'impact sur la classe politique en général, à nouveau ? Ce n'est pas quelle que soit l'issue quand même. L'impact ne serait pas le même. En revanche, c'est peut-être ce qui est désagréable d'ailleurs, c'est que ces affaires à chaque fois donnent un peu le sentiment que les citoyens ressentent, c'est-à-dire être de plus en plus déconnectés des politiques, voire le fameux « tous pourris ». Et c'est quand même extrêmement gênant, c'est pour ça que moi j'aspire à ce que la justice aille vite, qu'elle puisse laver l'honneur d'un homme, que lui-même puisse apporter la preuve de son innocence et laisser travailler la justice en toute sérénité et en toute indépendance. C'est ce dont nous avons tous besoin. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui veulent jeter le discrédit sur les membres d'une classe politique. C'est un métier difficile. Je le découvre maintenant, depuis quatre ans, comme vous le disiez. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes de très grands talents qui font ça pour le bien public. Et malheureusement, il y a effectivement parfois ce climat d'affaires, de droite comme de gauche. La classe politique, dans son ensemble, est touchée, et plus ou moins pour des faits réels. Pour le moment, Nicolas Sarkozy a toujours été lavé et a fini avec des non-lieux. Voilà, on a eu l'affaire Cahuzac il n'y a pas longtemps. C'est le seul départ. – On suivra donc le déroulement de cette affaire. Vous êtes depuis quelques mois la première vice-présidente du parti Les Républicains. Dans quel état est ce parti aujourd'hui ? – Vous savez, Franck Comer, moi j'aime bien dire les choses clairement. Il est très abîmé. Pourquoi ? Parce que la campagne de 2017 a été, et nous l'avons tous vécu, un moment difficile, douloureux. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le candidat de la droite et du centre n'est pas qualifié pour le deuxième tour. C'est pour ça que ça m'a conduit à accepter la proposition de Laurent Wauquiez, de faire équipe et de tenter la reconstruction de cette famille de la droite. – On va reparler de la reconstruction de ce parti. On voit des images du siège du parti Les Républicains. Ce bâtiment, cet immeuble est à vendre aujourd'hui parce que vous avez des dettes et que vous devez, comme les socialistes d'ailleurs, vendre le siège des Républicains. C'était incontournable, obligatoire. – À la différence, oui, il y a des dettes qui sont issues des affaires successives qui ont défrayé la chronique à certains moments, et notamment la fameuse affaire Big Malion. Aujourd'hui, le parti est en reconstruction. Alors, la différence du parti socialiste, on va garder notre siège, mais on va en être locataire puisqu'on n'a plus les moyens d'en être propriétaire. – Garder la même adresse, mais vous n'aurez pas le même statut. – Oui, parce que la volonté de Laurent Wauquiez et de Daniel Fasquel, le trésorier du parti, était d'assainir les comptes. – 55 millions d'euros de dettes, c'est bien ça ? – Exactement, et donc de désendetter au maximum le parti en vendant un actif et en ayant la meilleure gestion possible pour permettre à ce parti de se reconstruire. – Ces dettes vont vous priver de moyens tout de même pour pouvoir faire de prochaines campagnes actives ? – Ce qui a été énoncé par le président Laurent Wauquiez et par le trésorier Daniel Fasquel, c'est que justement, moi je n'ai pas participé à ce dossier, mais j'en ai vu les conclusions, c'est que justement, grâce à la vente du siège, il y aurait un désendettement qui permettrait aussi de garder des marges de manœuvre pour mener les prochains combats électoraux qui sont devant nous. – Alors cette semaine, la semaine dernière, vous avez sorti un livre qui est ici, qui s'appelle « J'assume », aux éditions de l'Observatoire. Alors pourquoi écrire un livre et pourquoi ce titre ? – Alors pourquoi ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le paysage politique français, c'est finalement moins tendance d'être de droite. Donc la volonté, c'était aussi de dire « J'assume et j'assume d'être de droite ». Je l'ai toujours été, c'est mon positionnement politique, j'ai toujours été libérale dans le domaine économique pour un régalien fort et les événements récents, la montée de l'islamisme radical, les problèmes d'immigration incontrôlée, l'insécurité grandissante dans notre pays, m'ont renforcée sur la nécessité d'avoir un projet politique qui ne soit pas dans l'angélisme sur ces questions-là. Et il n'y a que la famille de la droite qui, aujourd'hui et depuis longtemps déjà pour moi, répond à cette attente de convictions qui sont les miennes en tant qu'ancienne femme chef d'entreprise pendant 20 ans. Donc c'était « J'assume d'être de droite ». C'était aussi « J'assume » de ce qui a pu être mes choix à un moment donné et qui ont surpris certains. On a voulu un peu faire des raccourcis en disant « Comment peut-elle passer d'Alain Juppé à Laurent Wauquiez ? » D'abord, je ne passe pas de l'un à l'autre. Je reste fidèle et loyale à Alain Juppé. Ici, à Bordeaux, dans mon engagement municipal à ses côtés comme première adjointe au maire et vice-présidente de la métropole. Et Laurent Wauquiez, c'est une autre aventure. C'est du national, c'est reconstruire la famille politique. On va en reparler, ce grand écart qui est parfois difficile. Mais ce n'est pas vraiment un grand écart pour moi. Je reste juste quelques secondes sur le livre. Vous revenez sur vos idées, vos convictions. Vous assumez aussi le fait de révéler un petit peu l'arrière-cuisine des campagnes. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Ou en tous les cas, forcément, ça génère quelques conflits, quelques critiques autour de vous. Je ne crois pas que ce soit des révélations de campagne. C'est plutôt expliqué. Vous expliquez les coulisses ? Oui, dans les coulisses, j'explique surtout des positionnements politiques différents. C'est-à-dire que je crois qu'au fond, il me semble très intéressant, notamment dans la famille des jupéistes, d'arriver à comprendre ce qui s'est passé. Alors que vous avez des jupéistes qui sont aujourd'hui à Matignon. Vous avez des jupéistes qui sont restés dans la famille de la droite, à laquelle j'appartiens. Vous avez des jupéistes qui sont Agir, c'est-à-dire ni En Marche, ni Les Républicains. Et donc c'est intéressant, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre. Vous faites un effet loupe là que certains n'auraient peut-être pas voulu voir transparaître comme ça sur la place publique. Je reviens parce qu'on parlait de la campagne nationale. Je crois que cette notoriété publique, c'est plutôt une analyse politique de ce qui s'est passé pendant la campagne d'Alain Juppé, qui pour moi d'ailleurs conduit à sa défaite à la primaire. C'est justement, à un moment donné, deux lignes politiques qui ne sont pas les mêmes. Il y avait ceux qui adhéraient derrière l'identité heureuse. Il y avait des gens comme moi qui étaient plus derrière pour un état fort, son projet régalien qui était un vrai projet de droite. Et il y avait Alain Juppé qui faisait cette synthèse, mais qui est probablement le seul à faire cette synthèse entre pour un état fort et l'identité heureuse. Vous parlez d'Alain Juppé, candidat aux primaires. Vous revenez dans cet ouvrage aussi sur votre implantation à Bordeaux, dans le cadre de l'élection municipale. Et là, très clairement, on comprend que votre arrivée ne plaît pas à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est normal. Vous savez, c'est un peu logique. Alain Juppé a fait appel à ce que je m'engage à ses côtés. Forcément, il y avait des personnes qui aspiraient à prendre... Alors, qui reprochez-vous ? Que reprochez-vous à qui, en fait ? Non, mais... Ah, forcément, dans le livre, vous les appelez les isnogous du palais Roland. Voilà, parce que je trouve que ça faisait un petit peu d'humour. Et puis, c'est normal. Honnêtement, ce n'est pas très important. Ils ont été démasqués, ces gens-là. On sait maintenant qui vous avez pointé du dos. Le directeur de cabinet d'Alain Juppé, par exemple, Ludovic Martinez. Vous savez... Est-ce que vous vous êtes expliquée avec lui depuis la sortie du livre ? Pour information, ce livre n'est absolument pas un livre de règlement de compte. Certains l'ont perçu comme ça, quand même. Oui, parce que certains sont attachés à 10 lignes sur 360 pages. Mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout du règlement de compte. C'est que je crois que c'est important aussi pour les Bordelaises, les Bordelais, de comprendre ce que moi-même, parce que je l'explique, je ne comprenais pas. Je suis arrivée, je voyais des petits échos dans la presse, sous couvert d'anonymat, qui étaient particulièrement désagréables. Et j'ai découvert, en tant que femme chef d'entreprise, on est moins habitué à ça, que ça vient de son propre camp. Alors, tout le monde va dire, oui, en politique, on sait que les combats sont plus dans son camp que dans le camp adverse. Mais c'est vrai qu'au fond, ce n'est pas l'opposition qui a été désagréable à mon endroit. C'est parfois des individus qui avaient des perspectives personnelles, d'ambition personnelle un peu contrariées du fait qu'il n'y avait pas. Des individus, on va le citer, c'est Ludovic Martin, c'est lui qui vous pointait du doigt. En l'occurrence, il n'est pas pointé du doigt. Est-ce que vous avez parlé avec lui après la sortie du livre ? Vous savez, comme tous les journalistes bordelais, qu'il avait des contacts avec la presse et qu'il ne m'a pas forcément fait très d'inquiétude. Est-ce que vous avez dialogué depuis, échangé ? Moi, vous savez, j'ai pour habitude de dire ce que je pense et toujours aux individus et en face, je l'avais déjà fait avant la publication du livre. D'ailleurs, Ludovic Martin, est-ce qu'il vient de sortir un livre ? Est-ce que vous l'avez lu ? C'est un roman cette fois-ci. Ah non, pas du tout, non. Le tueur des chartrons, ça vous parle ? On va rester dans la petite touche humoristique. Bon, ça vous fait... Mais je suis toujours en vie, moi. Très bien. Malgré certaines attaques, voyons. C'est noté. On va écouter Mathieu Rouvert, qui est le chef de l'opposition au Conseil municipal, qui représente le Parti socialiste et qui explique quand même que cette ambiance au sein de l'équipe municipale pose problème pour le bon sens des travaux. On écoute Mathieu Rouvert. Nous, ce qu'on demande au maire, c'est de clarifier la situation. Il s'est exprimé il y a peu de temps pour nous dire qu'il n'allait pas sanctionner Virginie Calmes, qui a pourtant des propos extrêmement durs vis-à-vis de ses proches, de sa majorité municipale ou de son staff politique. La première question qu'on pose à Alain Juppé, c'est comment la ville peut correctement fonctionner dans un état aussi délétère que celui que veut bien nous témoigner sa première adjointe. Vous comprenez l'inquiétude de Mathieu Rouvert ? Je pense qu'il n'a pas lu mon livre. On n'est pas en train de parler d'un climat délétère. J'ai souligné qu'il pouvait y avoir, mais vous savez, ça existe aussi dans les entreprises, ça existe à plein d'égards, c'est la nature humaine, que quand il y a des ambitions personnelles contrariées, oui, ça peut créer quelques animosités. Mais franchement, c'est assez anecdotique et ça n'empêche nullement le bon déroulement du fonctionnement d'une équipe. On a toujours travaillé au service des Bordelaises et des Bordelais, chacun dans son périmètre. Moi, franchement, qu'il y ait des is no good, comme je les ai appelés, ça ne m'a pas empêché de faire mon travail, d'apporter, j'espère, mon énergie et mon expérience au service de l'économie et de l'emploi, de multiplier les emplois nets par neuf en l'espace de trois ans, d'installer le siège de Betclic, de faire venir Ubisoft, Hermès ou OVH. Tout ça, c'est fait indépendamment des petites critiques ou des petites animosités qui sont encore une fois très anecdotiques et qui, à mon avis, franco-mer, n'intéressent pas tant que ça. Non, mais ce n'est pas moi qui en parle, c'est dans votre livre. C'est pour ça, bien sûr. Oui, mais franchement, c'est quelques lignes, c'est rien. Nous sommes à deux ans des prochaines élections municipales. Est-ce que cette situation, cette ambiance peut nuire à votre équipe municipale pour les prochaines élections ? Non, pourquoi je les appelle les « is no good » ? Parce que j'ai dit en riant qu'ils voulaient être calife à la place du calife. Mais Alain Juppé est en train de clarifier parfaitement tout ça. Moi, je l'avais déjà ressenti. On sent bien qu'il pourrait être lui-même candidat. Je l'avais dit en disant que celui qui serait le plus à même de succéder à Alain Juppé, c'est Alain Juppé lui-même. Il se déterminera en temps et en heure. Mais si c'était le cas, ce serait de nature à éviter que les « is no good » ne se réveillent trop. Est-ce que c'est votre sentiment aujourd'hui, votre pressentiment ? Vous pensez qu'Alain Juppé sera candidat ? Aujourd'hui, je le pressens comme cela. Mais c'est son choix. Moi, je crois que pour les Bordelais, ce serait une bonne nouvelle car c'est un grand-maire. Il a un très beau bilan à la tête de Bordeaux. Il a transformé cette ville et il est en pleine forme. Donc, je ne vois rien qui pourrait l'empêcher de briller un nouveau mandat. Et vous ? Est-ce que cette ambition-là, vous l'avez ou vous l'aurez un jour ? Pour 2020, vous ne souhaitez pas être candidate à l'élection municipale à Bordeaux ? Non. Alain Juppé m'a clairement fait venir. Au moment où il m'a fait venir à Bordeaux, effectivement, il considérait que je pouvais être une personne qui pouvait assumer une succession éventuelle, la question ne se pose plus. Il n'a pas gagné les primaires, il n'a pas été président de la République, il a la volonté probable de continuer son mandat et je ne peux que respecter tout cela. Ça me semble naturel. La vie, elle nous réserve toujours plein de surprises et la capacité d'un individu, c'est de s'adapter aux événements de la vie. Voilà. La vie en a décidé autrement. Et donc, pour moi, il est évident que si Alain Juppé avait le souhait de continuer, il n'y a aucune raison que moi, je sois candidate. J'ai fait équipe avec Alain Juppé et derrière Alain Juppé. Donc, je ne vais évidemment pas aller affronter Alain Juppé. Ce serait grotesque. Vous expliquez que vous êtes solidaire, que c'est votre mentor. S'il vous demande d'être à nouveau à ses côtés en 2020, ce sera le cas ? Pourquoi pas ? Bordeaux, ce n'est pas terminé ? Non. Pourquoi voulez-vous que ce soit terminé ? J'ai fait effectivement le choix d'un engagement aussi national. Mais finalement, c'est Alain Juppé lui-même qui m'a mis dans le bain de la politique nationale. Il n'était pas prévu que je sois tête de liste aux élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On m'a poussé à le faire. Bon, j'ai accepté cette mission. Ensuite, c'est Alain Juppé qui m'a demandé de faire partie de son équipe aux primaires. C'est ensuite Alain Juppé et François Fillon qui m'ont demandé de représenter les juppéistes au sein du comité politique de François Fillon pendant sa présidentielle. Et puis, c'est Laurent Wauquiez qui, pour que la droite marche sur ses deux jambes, les libéraux et les conservateurs, m'a demandé de m'impliquer à ses côtés, sachant que Laurent Wauquiez fait la synthèse des différentes sensibilités de la droite qui doivent être représentées dans notre famille et qui ont toujours été représentées. Notre famille a toujours été faite de plusieurs sensibilités. Voilà. Donc ça, c'est mon engagement national. Et puis, on verra. Je suis encore conseillère régionale également en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on verra. Vous savez, c'est un peu expliqué dans mon livre. Je ne sais pas forcément où le destin me mène. Et comme je le dis, je préfère le voyage à la destination. C'est une belle phrase de Stevenson qui résume pas mal mes 20 dernières années. Vous abordez dans ce livre également la difficulté, les moments compliqués que vous avez eu à vivre pendant les primaires et pendant l'élection présidentielle. Il y a un nom qui revient. C'est Gilles Boyer qui était le directeur de campagne d'Alain Juppé lors de la primaire, qui a été son directeur de cabinet à Bordeaux il y a quelques années. Et clairement, vous expliquez, vous laissez penser qu'il n'a pas toujours été à la hauteur, que vous n'avez pas partagé en tous les cas les mêmes options que lui et qu'il a peut-être une part de responsabilité dans l'échec d'Alain Juppé. Écoutez, c'est peut-être mon affection à Alain Juppé qui a fait que j'ai trouvé qu'il y avait eu beaucoup de gâchis dans cette campagne. Je pense qu'Alain Juppé avait un excellent projet, mais que malheureusement les Français ne l'ont peut-être pas perçu parce qu'ils ont entendu une autre musique, celle de l'identité heureuse, celle de la proximité avec le modem, qui était finalement assez éloignée de son projet tel qu'il était rédigé et tel qu'on peut le lire dans les trois livres qui sont signés à Alain Juppé. Et qui démontre parfaitement ce qu'il voulait pour la France, c'est-à-dire une vraie réforme en profondeur avec un projet économique libéral et avec un régalien fort. Et ils ont entendu une toute autre musique. Donc c'est ça que j'ai essayé de pointer du doigt. C'est que pour moi, il y a eu une vraie différence entre le projet de fond qu'il portait et finalement les éléments de langage qui ont été ceux utilisés pendant la primaire et à mon avis qui n'étaient pas en phase avec ce que... Là, vous n'avez pas réussi à vous faire entendre. Vous avez tenté de le faire, vous n'avez pas réussi à vous faire entendre. Non, sur l'identité heureuse, très clairement, je n'ai pas été entendue. Mais je n'étais pas la seule. On était un certain nombre. Et ce n'est pas totalement étonnant de retrouver toutes ces personnes qui finalement ne se retrouvaient pas dans l'identité heureuse et qui mettaient en garde Alain Juppé et son staff sur les conséquences éventuelles de cet élément de langage, de les retrouver aujourd'hui dans la famille de la droite. C'est parce que ces personnes dont je fais partie croient qu'il faut réellement sortir de l'angélisme, sortir de la cécité face à un problème terrible qui se pose sur notre territoire aujourd'hui. Et il y a une tribune des 100 intellectuels qui vient de sortir sur l'islamisme. Et je salue cette tribune parce qu'elle est faite de personnes et de droite et de gauche, Luc Ferry ou Alain Finkelkraut, mais également Bernard Kouchner ou Pierre Nora, et qui montrent que sortons de la cécité, nous avons un réel problème à traiter. Dans ce livre également, plein de choses évidemment. Vous en voulez à Edouard Philippe d'avoir été à un moment donné dans le camp d'Alain Juppé, évidemment dans l'équipe rapprochée, et puis aujourd'hui d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Vous dites là, c'est quoi ? C'est une trahison pour vous ? Écoutez, Emmanuel Macron a été très clair, il l'a exprimé face caméra en disant qu'après avoir fait exploser la gauche, il souhaitait faire exploser la droite. Et moi je ne partage pas cette vision qui voudrait qu'il se maintienne au pouvoir parce que finalement il se retrouverait face aux extrêmes que seraient la France insoumise de Jean-Luc Méchant-Lanchon et le Front National de Marine Le Pen. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. D'abord parce que ça abaisserait le niveau du débat et ensuite parce que malheureusement on doit offrir à nos concitoyens un autre choix que ce cauchemar de se retrouver à devoir choisir. On n'a pas été loin, vous savez, en 2017 entre Mélenchon et Le Pen. C'est pour ça que la droite doit se reconstruire. Et moi j'en ai effectivement un peu voulu à Edouard Philippe d'avoir cédé à un poste sans négocier du tout le projet gouvernemental et donc en se mettant simplement le bras armé de la volonté d'Emmanuel Macron de disloquer la droite. Et ça a fonctionné puisque du coup, aux législatives, malheureusement, nous ne sommes pas entrés dans ce qui aurait pu être extrêmement innovant pour la France, c'est-à-dire une coalition, avoir Emmanuel Macron comme président de la République, mais un projet de droite qui aurait pu être celui mis en œuvre si nous avions eu davantage de députés élus en juin 2017. Vous aussi vous avez été approchée par Emmanuel Macron, en tous les cas par son entourage. Vous expliquez dans ce livre qu'on vous a proposé un poste au gouvernement. Oui, j'ai été approchée à plusieurs reprises et pour des convictions qui sont les miennes et aussi parce que j'ai regardé la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron séduisant, dynamique, jeune, cassant les codes, mais aussi Emmanuel Macron, le crime contre l'humanité, je suis fille de pieds noirs, ça a pu me choquer, le discours de Marseille sur les communautés en s'adressant aux Algériens, aux Comoriens, aux Tunisiens. J'ai eu l'impression d'un Emmanuel Macron un peu trop dans la lignée de François Hollande et c'est pour ça que j'ai considéré que ma place n'était pas là et c'est pour ça que la famille de la droite répond aujourd'hui à mes comptes. En quelques mots, c'est de la fiction, mais on vous a demandé ce que vous seriez prête à accepter comme poste gouvernemental, comme poste ministériel. Dans d'autres circonstances, quel poste aurait-vous pu accepter ? Quel poste de ministre ? En l'occurrence, François Fillon me l'avait proposé aussi, ce qui ne m'a pas empêché de considérer que j'étais dans de la loyauté et la fidélité à Alain Juppé dans un moment très difficile de cette présidentielle où j'aspirais à ce qu'Alain Juppé et François Fillon et Nicolas Sarkozy se rencontrent pour soit décider de continuer la route tous les trois, soit qu'Alain Juppé remplace François Fillon. C'est toujours dans ma sphère d'origine, donc c'était plutôt du côté de Bercy que la question se posait. C'est de la fiction, comme vous l'avez dit. Dans ce livre, vous revenez également sur votre rencontre et le choix de partager la vice-présidence avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui, lors de rencontres avec des étudiants il n'y a pas très longtemps, a eu une phrase très dure contre Alain Juppé, contre Bordeaux en disant qu'Alain Juppé avait cramé la caisse, il avait fait exploser la dépense publique et a fait exploser l'endettement. Est-ce que vous avez envisagé à ce moment-là de quitter les Républicains ? J'ai surtout pris un peu de recul en me disant qu'on était à un moment un peu désagréable et difficile à titre personnel, puisque ma loyauté et ma fidélité à Alain Juppé, elle est là, elle restera, elle demeurera, mais que j'ai fait aussi le choix de la loyauté et de la fidélité à ma famille politique. Cette famille politique, c'est ce parti des Républicains qui est abîmé, et je n'ai pas envie qu'on continue à l'abîmer ou qu'on continue à se diviser. Je crois que les Français en ont ras-le-bol de voir cette classe politique qui s'invective et qui se divise. C'est pour ça que j'ai considéré qu'il valait mieux que je garde le silence, c'est pour ça que j'ai tweeté la parole. Est-ce que vous avez menacé Laurent Wauquiez à ce moment-là ? Est-ce que vous lui avez dit « si c'est comme ça, je pars » ? La parole est d'argent et le silence est d'or. Ce que j'ai eu à dire à Laurent Wauquiez, je lui ai dit, et je ne le ferai pas sur un plateau télé, cher Franck Hommert, c'est ma particularité, j'aime bien dire les choses, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir les médias pour ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres exemples, beaucoup plus pertinents que la ville de Bordeaux, pour essayer de parler de gestion de mauvaise gestion. C'est clair qu'il ne vous a pas fait un cadeau ce jour-là, Laurent Wauquiez, en citant la ville de Bordeaux. Franchement, je pense qu'il n'a pas pensé du tout à moi. Je crois que c'était plutôt des vieux relents de primaire du camp sarkoziste contre le camp jupéiste. Alors, vous parliez, donc, on parlait des Républicains et de la ligne de conduite des Républicains, que certains estimeront les plus à droite aujourd'hui. Une ligne qu'Alain Juppé ne partage pas. Il l'a dit sur le plateau de Territoires d'Info sur Public Sénat. C'était en début de semaine. On l'écoute. Moi, je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'orientation Capri et LR. Virginie Calmel, s'apparemment, s'y sent très à l'aise. Comme je n'ai pas l'intention de me réengager dans le jeu politique national, ça me laisse beaucoup de liberté d'esprit. Il y a un moment important pour moi, c'est l'Europe. Je ne cautionnerai en aucune manière un discours anti-européen, quelle qu'en soit la virulence. Vous partagez les propos d'Alain Juppé sur l'Europe ? En l'occurrence, je suis pro-européenne, résolument favorable à la reconstruction d'une Europe qui fonctionne. Ce n'est pas l'Europe que nous avons aujourd'hui. Nous sommes des pro-européens. C'est l'ADN de la famille politique de la droite. Mais nous ne sommes pas des fédéralistes comme Emmanuel Macron. Nous ne voulons pas d'un élargissement au Balkan. Nous ne voulons pas de liste transnationale. Et nous ne voulons pas que la France abandonne sa souveraineté à Bruxelles. C'est ça notre grande différence. J'ai entendu les propos d'Alain Juppé. Moi, je ne suis pas aujourd'hui capable de vous dire ce que va être exactement la ligne des Républicains. Pourquoi ? Parce que nous avons une famille politique qui doit d'abord débattre en son sein. Il y aura une convention en juin qui déterminera la ligne politique suivie pour les Européennes. Et qui pour la porter cette ligne ? Serez-vous candidate aux élections européennes dans un an ? Comme je viens de vous le dire, Franck Omer, d'abord, ce qui est le plus important pour moi, c'est les convictions, c'est les idées. Est-ce que c'est votre souhait ? Moi, je ne suis pas capable de porter n'importe quelle ligne. Vous voyez, j'ai des convictions. On va d'abord se mettre d'accord sur les projets et on en verra. Et on aura bien le temps de se mettre d'accord sur les hommes et les femmes pour les porter. Vous n'excluez pas de faire cette campagne également ? Je n'en sais rien. C'est prématuré, Franck Omer. Et vous savez, comme je vous le dis, on a beaucoup à rebâtir, on a beaucoup à construire, à se réunir, à dialoguer, à s'écouter, à ne pas s'invectiver et se diviser, mais plutôt à avoir une vision claire pour que les électeurs et les Français se disent qu'il y a peut-être une alternative dans ce pays à Emmanuel Macron, qu'on peut offrir une autre vision politique et une autre vision de la famille, du travail, de la réussite, du mérite et également de la justice sociale et que les Républicains sont à même de porter un projet qui soit performant. Merci Virginie Camel, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche à la politique. Je rappelle la sortie de votre livre, j'assume, aux éditions L'Observatoire. Dans quelques instants, Dimanche en politique se poursuit en compagnie de Francis Letelier. Excellente après-midi.